Chers internautes de vos infos internationales, nous sommes venus à vous parler de votre flash d'infos du vendredi 24 novembre 2023. Nous allons commencer par l'opposition. L'opposition est en train d'attendre parce que l'opposition est en train d'attendre par rapport à ce qu'on parle. Par exemple, le changement à la Sénat, les rapports, les violations de règlements directement intérieures de l'Assemblée Nationale. Ce sont des points qui sont en train d'attendre. Nous avons besoin d'attendre les violations des entités, mais l'opposition n'est pas en train d'attendre. C'est ce qu'on a créé. Nous avons besoin d'attendre à Ousmane Sonko et Ousmane Sonko pour dérouter ses adversaires. Nous avons besoin d'attendre un plan pour connaître les élections présidentielles. Nous sommes toujours sur l'actualité. Nous avons besoin d'attendre à une inauguration que le président Macky Sall a fait en train d'attendre. Il y a un bâtiment de 34 agences de Nations Unies pour faciliter le syndicat. Donc Macky Sall a fait un cadre idéal pour permettre l'agence de le syndicat convenablement. Nous avons envoyé les projets clés par l'Amblalaadjon d'Ambaïss et médicatiquement. Il y a des délégués régionales et des directeurs. On a rallié ce qu'on a montré sur Mbam. J'ai été convaincre d'aller en position pour l'Amba et a été opposant. C'est ce qui a été fait pour le président de la République. C'est ce qui a été fait pour les partisans de la République. Parce qu'un militant, il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Donc, ceci est ceci, c'est ceci, c'est le flash d'information, vendredi 24 novembre 2023.